salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous avez deux moyens par mon site internet benoît requin ou par le bouton rejoindre ok place aux pronostics du quintet du jeudi 16 septembre direction paris longchamp pour le prix de sainte opportune plat 2400 mètres 16 partant réunion une course 5 indices de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble petit retour sur le quintet du mercredi 15 septembre dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé et pour les membres de mon site internet benoît requin il est membre yo yo total vip ce mois de septembre il monte à 8 388 euros et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 158 540 euros de gains vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet benoît requin ou par le niveau yo yo total vip en passant par le bouton rejoindre et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 wizz kid il reste sur une sixième place au niveau qui nous intéresse et il va devoir porter le plus gros poids à l'issue d'un bon parcours il va tenter d'améliorer son classement et on écoute peter chez ergen wizz kid a eu un mauvais parcours à l'extérieur en dernier lieu la distance était un peu plus longue pardon la distance est un peu plus longue mais cela ne va pas le déranger au contraire le bon terrain lui convient à condition qu'il ne soit pas trop ferme si tout se passe bien cette fois ci je pense qu'il a une bonne chance le numéro 2 checkpoint charlie il vient d'effectuer une rentrée victorieuse il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement et on écoute philippe de couze checkpoint charlie est arrivé dans mon effectif courant juillet et a été se changer les idées à deville on en a profité pour aller à châteaubriand effectuer sa rentrée je le crois capable de bien faire à cette valeur cependant au regard de ses performances je pense qu'il est plus performant quand le terrain pardon quand le terrain n'est pas trop souple le numéro 3 breeze of fire il fait toutes ses courses il est confirmé à ce niveau il a même remporté son quintet l'année dernière il a encore une belle carte à jouer et on écoute yann lerne breeze of fire n'a plus à faire ses preuves à ce niveau toutes ses plus récentes sorties sont bonnes il apprécie le tracé de paris longchamp et les pistes souples le matin il est resté bien bref tous les feux sont au vert le numéro 4 jackson ce double lauréat de quintet reste sur une deuxième place au niveau qui nous intéresse mais il reste sur cinq échecs sur cet hippodrome en cinq sorties quitte ou double et on écoute michael fige jackson n'a pas voulu rentrer dans les stalles de départ en dernier lieu c'était la première fois que cela lui arrivait je pense qu'il faut oublier ce faux pas il devait être dans un mauvais jour j'ai changé de jockey on va voir si cela peut lui être bénéfique en tout cas le bon terrain lui convient et il a bien travaillé le numéro 5 albire il est archi régulier il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses là il est récent troisième d'un quintet à deville il sera raccourci mais là pardon mais il va encore défendre chèrement ses chances et on écoute alexandre fracas albire s'est remarquablement défendu en dernier lieu comme à chacune de ses sorties maintenant n'ayant pas d'engagement sur 3000 mètres ce mois ci on se laisse tenter par ce quintet sur 2400 mètres cela ne le gênera pas seulement les lots sont peut-être moins relevés sur les longues distances il a sa place à l'arrivée le numéro 6 folville elle vient de remettre les pendules à l'heure au niveau inférieur elle est en forme et peut continuer sur sa bonne lancée et on écoute stéphane wattel folville reste sur une sortie à oublier elle ne portait pas les oeillères dont elle a besoin elle a bien rectifié le tir en dernier lieu à dieppe dans un lot inférieur pardon à celui ci elle me paraît bien apte à défendre ses chances tout en ayant été remonté de trois livres sur l'échelle des poids le numéro 7 saint nicolas il apprécie sa pardon saint nicolas donc je disais il effectue sa rentrée en de la pare vue depuis le mois de mai il est raccourci pour l'occasion on demande à voir et on écoute sébastien culin saint nicolas a eu droit à quelques semaines de repos je dis c'est plus une reprise de contact qu'un objectif je le trouve en bonne condition à l'entraînement mais je crains qu'il manque de compétition de plus il est plus à son affaire sur 3000 mètres il devrait bien courir mais il m'est difficile de le recommander chaudement le numéro 8 électron libre ses quatre dernières cours sont bonnes il apprécie cet hippodrome et cette distance piloté par stéphane pasquet il est incontournable et on écoute christophe escudère électron libre cherche sa course jeudi on se déplace avec les plus hautes ambitions il est nanti d'un bon numéro de corde son jockey le connaît parfaitement il connaît le tracé et si la piste venait à s'assouplir encore ce ne serait que du positif avant le coup tous les feux sont au vert ah il est super chaud le numéro 9 tibolt on ne l'a pas revu depuis son échec du 4 juillet mais il a déjà brillé à ce niveau surprise possible et on écoute satoshi kobayashi tibolt a bénéficié d'un break estival c'est un adepte des pistes souples il rentre jeudi mais du travail derrière lui il est selon moi prêt à bien se comporter j'espère que les pluies annoncées assoupliront pardon assoupliront suffisamment la piste d'ici jeudi le numéro 10 nuance rétrogradé de la première à la quatrième place pour gênes à dieppe elle a encore les moyens de signer une belle performance et on écoute jean-marie abbéguigné nuance a fourni une bonne rentrée à dieppe perdant sur tapis vert le bénéfice de ses efforts depuis elle a eu le temps de bien encaisser elle a déjà prouvé sa compétitivité dans cette catégorie des gros handicaps elle découvre le tracé de paris longchamp mais elle est maniable et facile à monter le numéro 11 à one wolf il reste sur deux échecs consécutifs à ce niveau ses résultats sont très mitigés il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison et on écoute andreas bolt à one wolf et bien et vaut mieux que ses deux derniers résultats bruts lors de sa plus récente prestation il a été desservi par son numéro en dehors dans les stalles de départ la distance et le bon terrain lui sont favorables nous sommes confiants pour le voir dans les trois premiers le numéro 12 salle au sein il reste sur un échec à ce niveau il ne répète pardon à ce niveau il ne rêver oh là là je recommence à ce niveau il ne répète pas ses bonnes sorties et comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien ça bafouille ça bafouille on écoute son entraîneur christophe lotou salle au sein reste sur une sortie à relativiser précédemment il s'était bien comporté au niveau qui nous intéresse il a déjà bien couru à paris longchamp c'est un attentiste mais la corde 4 reste selon moi une bonne chose le lot me paraît abordable reste à bénéficier d'un bon déroulement de course le numéro 13 santa zo elle est archi régulière elle fait toutes ses courses elle passe un test dans ce quintet ses limites sont inconnues casseuse de tickets repérés et on l'écoute alain qu'est-il santa zo est régulière la dernière fois cela s'est mal passé car elle s'est retrouvée trop vite aux avant poste c'est pour ça qu'elle a un peu quoi se coincer aux abords du poteau elle est restée bien le fait qu'elle soit en première épreuve cette fois ci ne m'inquiète pas je pense que sa place est à l'arrivée le numéro 14 pas de ville il vient de renouer avec les bonnes performances après une série de trois échecs il va tenter de confirmer et on écoute franque foresy pordeaux ville a longtemps fait illusion pour un meilleur classement dernièrement il a eu une vraie course ce jour là mais il semble le matin avoir bien encaissé il a assez peu couru cette année cet engagement est une suite logique dans son programme d'autant que les plus annoncés joueront sa faveur le numéro 15 by my side son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 12e place elle vient de terminer troisième et au niveau inférieur sur sa forme elle intéressera les amateurs de champs réduits et on écoute madame pierre brunt by my side nous a prouvé qu'elle était compétitive en valeur 35 cependant cette fois on va la monter un peu moins offensif pour préserver sa fin de course avec un bon parcours nul doute qu'elle puisse accrocher une place je suis une nouvelle fois déçu du numéro de corde le numéro 16 shanky il reste sur une belle deuxième place sur ce même hippodrome en montrant qu'il restait compétitif malgré la pénalisation pondérale de 3,5 kg il s'annonce redoutable et comme d'habitude avec son entraîneur Alain de Royer Dupré on n'aura aucune info de sa part le pronostic ça donne 16 3 8 10 as 2 6 5 cheval de complément le 13 si jamais un autre nom portant et ça peut arriver le 4 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet vous pouvez passer par mon site internet benoît requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total vip à jouer avec modération bonne chance choper le moi le buton rejoindre sur le plan de fermer le buton.. le buton le buton le buton le buton Sous-titrage FR ?